À 31 ans, j'ai pris une décision audacieuse, celle de fermer mon entreprise physique pour me consacrer au monde virtuel. Ce choix me procurait plus de liberté, moins de dépenses. Sur ma chaîne aujourd'hui, je te partage cette transition et souligne l'importance de suivre son propre rythme. Je ne vais pas te mentir, ça n'a pas été facile, même encore aujourd'hui, des fois c'est challengeant. Mais, joins-toi à moi dans cette discussion, car ensemble, on va explorer les avantages de s'adapter plus à notre propre rythme, son propre essence, son soi. Qu'est-ce qui fait du sens pour toi? C'est un rendez-vous. OK, ça là, c'est vraiment un moment important de mon histoire. Ça a été un des moments clés. Il est arrivé un moment où est-ce que ça faisait... Attends, je vais calculer. Ça faisait quatre ans que j'étais dans mon entreprise, que j'avais démarré, là, quand j'avais découvert que je voulais être entrepreneur. J'avais travaillé fort, j'avais ouvert mon entreprise, ça marchait bien. J'avais, comme, pris de l'expansion, tout ça. Puis après ça, j'avais jumelé le yoga et cette entreprise-là physique. Donc, j'avais un centre d'esthétique, mais où j'enseignais aussi le yoga. Donc, je faisais les deux pour allier la beauté intérieure et extérieure. Alors, c'était vraiment le fun. C'était sur le bord de l'eau. C'était une place incroyable qui, au départ, avait l'air de rier, mais je l'avais mis à mon image. Puis, j'étais vraiment fière de ça, même si c'était juste une petite, petite place. Je trouvais ça tellement chaleureux. Je trouvais ça tellement le fun. Puis, ça me permettait, justement, dans mes poses, d'aller marcher sur le bord de l'eau, d'amener mes filles. Puis, on faisait plein de choses. Tout était proche. Ça allait marcher super bien. J'avais fait de la pub. Bref, j'étais vraiment fière, vraiment fière de ce projet-là. Puis, j'avais des idées de grandeur. Je voulais agrandir parce que dans le lieu Saint-Eustache, il allait avoir, justement, cette possibilité-là d'avoir un local beaucoup plus grand où je pourrais louer à d'autres intervenants, intervenantes, d'autres, mettons, personnes qui travaillent dans le bien-être, que ce soit un massage, d'autres choses esthétiques, des soins Reiki, des choses comme ça que je voulais inclure dans ce que j'offrais déjà pour la beauté intérieure-extérieure. Mais, tu sais, j'ai commencé à aller vraiment plus vers le bien-être. Puis, il est arrivé une situation personnelle qui a fait en sorte que ça m'a vraiment pris de court. Puis, ça a fait que là, il a fallu que je prenne une décision en 24 heures. Est-ce que je garde ce projet-là qui risque de me mettre super juste côté financier? Est-ce que je veux vraiment m'embarquer là-dedans avec des paiements, des choses comme ça, comme vraiment intenses, qui vont peut-être me stresser encore plus, alors que moi, j'essaie de gérer mon stress, j'essaie de gérer mon sommeil, j'essaie de faire en sorte, justement, que ma vie devienne plus simple et épurée, que j'essaie de faire en sorte, justement, que mon temps devienne quelque chose d'intentionnel, de précieux? Est-ce que je veux vraiment m'amener dans cette affaire-là d'agrandir mon local avec ce qui s'était passé, le petit incident personnel, qui m'a fait prendre compte que, OK, mais dans le fond, est-ce que j'ai envie de courir après mon argent comme ça, puis de toujours me mettre cette pression-là d'atteindre ce niveau-là de revenu pour être capable juste de faire rouler la base, comme les loyers, payer tous les gens, bref. Est-ce que ça me tente de vivre ça? Fait que je me suis vraiment assise sur le coin de ma table d'esthétique, puis j'étais comme, pourquoi? Fait que je trouve que c'est ça. Une des premières réalisations, c'est se ramener à l'intention de départ. OK, pourquoi j'ai ouvert cette entreprise-là? C'était quoi la vision? C'était pourquoi j'ai fait ça? OK, mais ça, je l'ai fait pour avoir plus de temps avec mes enfants, pour avoir plus de temps à consacrer à ce qui est vraiment important pour moi. Oui, mon travail est important, je l'aime, j'ai mes clients, j'aime le service à la clientèle, j'aime connecter profondément avec l'humain, j'aime comprendre l'humain. Fait que j'aime poser des questions, savoir comment ils vont, comment ils ont réagi, tout ça. Fait que ça, je l'avais avec l'esthétique. Mais par exemple, je trouvais que ça demandait énormément d'heures, ça m'amenait à travailler beaucoup les soirs, les week-ends. Fait que j'étais comme, dans le fond, c'est pas aligné avec ce que je veux vraiment. Ça respecte pas mon propre rythme, parce que je suis en train de me brûler, même si j'essaie de travailler sur moi. L'horreur que j'offre à mes clientes ne marche pas avec ce que j'essaie de mettre en place dans ma vie. Fait que je me suis dit, bon, bien, OK, en 24 heures, parfait, ça ne correspond plus. Ma vision, moi, c'était de travailler dans le sud, c'est pour ça que j'ai étudié le yoga. Je voulais travailler sur une plage, je voulais pouvoir travailler de partout dans le monde, donc je vais travailler juste en ligne. Puis au même moment, il a fallu que je change justement mon entreprise de place, puis il a fallu que je change d'endroit, de lieu de vie. Fait que tout est arrivé en même temps pour justement me mettre devant le fait de, je dois prendre une solution, je dois prendre une nouvelle voie. Tu sais, des fois, la vie nous met dans des affaires où est-ce que justement, on n'a pas le choix de faire un choix différent, parce que peut-être qu'on ne l'aurait pas vu, puis on aurait continué d'être dans cette roue-là. Fait que là, je trouvais ça beau, je me disais, OK, j'ai l'opportunité de réécrire mon histoire. Là, à partir d'ici, je peux peut-être me choisir encore plus à travers ce choix-là. Donc, je me suis rendue compte que si je respectais mon rythme et de revenir à mon intention de départ, bien, tout est possible. Fait que si ça a marché une fois, pour ma première entreprise, ça va marcher encore une deuxième fois. Sauf que là, je repartais de zéro. J'ai tout vendu ce que j'avais dans mon appartement, puis je suis partie avec mes valises, à habiter chez un de mes amis. Pour un an et demi à peu près. Puis là, on s'est ramassé en nature, c'était le fun. J'avais beaucoup plus de temps pour moi, mais là, j'apprenais pour la première fois à respecter mon rythme, parce que je pouvais y aller à mon rythme. J'avais l'opportunité d'y aller à mon rythme, puis j'étais comme, wow, OK, là. Ça, c'était vraiment un beau challenge. C'était vraiment, vraiment un beau challenge. J'ai appris énormément. Puis c'est entre autres là aussi que j'ai pris des grosses prises de conscience par rapport à quel point je peux encore plus diminuer mes besoins, à quel point je peux encore plus vivre simplement, à quel point je peux avoir du plaisir à vivre dans une certaine routine. J'étais rendue super assidue dans mon yoga, puis c'est là que j'ai commencé à faire des cohortes en ligne à chaque jour. Ça fait que pendant cinq mois, j'ai enseigné à chaque matin, à 6 heures du matin. À chaque mois, je faisais des nouvelles cohortes. Ça, c'était en 2018. Puis jeétais tellement fière de ça. Puis après ça, à un moment donné, ça a créé un mouvement. J'ai invité toutes ces femmes-là chez moi, ou presque, c'est pas tout le monde qui a pu venir. On s'est fait un repas. J'ai trouvé ce moment-là magique, vraiment incroyable. puis c'est pas longtemps après, justement, que lorsque j'ai quitté cette place-là de vie, j'ai rencontré mon copain, puis on a commencé à voyager ensemble. Tout s'est aligné vraiment, comme très rapide à partir de ce moment-là. Vraiment. Mais cette année-mise-là a été une transition incroyablement révélatrice. Elle m'a enseigné tellement d'affaires, puis j'en suis énormément reconnaissante pour toutes les personnes qui ont joué un rôle dans ce moment-là de ma vie également. Comme ça nous a vraiment apporté une vision différente sur les possibilités, le retour à soi, le retour à la nature, le fait de respecter mon rythme, le fait de respecter ses limites personnelles, le fait de vraiment, tu sais, comme... On dirait que ce passage-là de ma vie m'a fait comme... OK, là, je suis rendue à me respecter, à respecter mes limites, à respecter mon rythme. Encore une fois, qui suis-je ou vais-je? Pourquoi? Qu'est-ce qui est important? Puis là, j'ai commencé à y aller par priorité. C'est la première fois que je me disais, OK, bon, bien, si mon temps est important, puis que je veux travailler un minimum pour un maximum d'impact, mais là, je me mettais à intégrer, puis à mettre tout ce que je vous ai parlé dans des vlogs précédents, mais là, je mettais tout ça, on dirait, dans le download, là. Je le vivais concrètement, tout ça, là, à ce moment-là. Puis c'était... J'ai trouvé ça magique. Fait qu'en deux mois, ça marchait super bien, mais pas assez pour n'en vivre par moi-même encore. Fait que ça a été vraiment long. Puis, tu sais, même à ce jour, même si j'ai eu des hop, puis des down, des hop, puis des down, tu sais, je dirais que depuis ce jour-là, ça n'a jamais quand même été stable, mon entreprise en ligne. Fait que, tu sais, il y a fallu que j'avais des choses entre le sec, que j'ai travaillé dans des studios, des studios virtuels, faire des collaborations avec d'autres personnes, des choses comme ça. Puis, là, avec le COVID, tout ça, bref, ça s'est transformé. Mais tout ça pour dire que, à travers ça, j'ai appris à respecter mon rythme, puis tranquillement, est venue la stabilité. Je crois que, lorsqu'on respecte notre rythme, puis ça peut faire peur au début. Puis c'est quelque chose qui peut se modifier selon les saisons, c'est quelque chose qui peut se modifier avec l'âge, c'est quelque chose qui peut se modifier selon les phases de vie dans lesquelles on est. Fait que c'est très intéressant dans nos pratiques, que ce soit nos pratiques de méditation, de yoga, d'émettre cette intention-là aujourd'hui de... Des fois, c'est le fun de... Pardon. Des fois, c'est le fun d'y aller. OK, aujourd'hui, je vais sortir de ma zone de confort, je vais me pousser, je vais suivre la vidéo d'unis à ça, mettons, sur makanayoga.com. Puis, parfait, c'est ça ton challenge. Tu vas voir jusqu'où tu peux aller. Mais, c'est le fun aussi d'avoir l'intention de te dire « Mais, moi, j'écoute mon rythme. » Sans que ce soit une excuse. Parce que là, « Ah, moi, je respecte mon corps, je respecte mon rythme. » Mais ça peut être aussi une excuse de l'enjeter, de faire comme... J'ai pas le goût de le faire. Tu tombes en procrastination puis ça, ça tombe dans l'auto-sabotage. On va en parler plus tard dans d'autres vlogs. Mais, vraiment respecter ton rythme, sincèrement. OK, je rentre dans une posture puis je respecte mon rythme. Je respecte le nombre de respirations que je suis capable de faire. Je respecte la façon que mon corps peut y aller jusque-là. Je vais pas plus loin. Je vais pas moins loin. Je respecte vraiment où je suis. Je vais respirer où je suis rendue, où je suis capable. Tu sais, tout ça, mais pratiquer ça sur le tapis, ce que je trouve intéressant, c'est que ça se perpétue dans le monde réel. Quelqu'un va t'approcher, tu vas être beaucoup plus capable de filer c'est quoi ton rythme, c'est quoi tes limites, c'est quoi tes priorités parce que tu vas le pratiquer à l'intérieur de toi fait que ça va devenir facile de juste... Mettons, quelqu'un te pose une question puis si t'es pas sûr, tu veux-tu faire ça ou ça ou ça, mais ça va être facile de répondre à partir de ton rythme et non à partir de ce qu'on pense que tu devrais répondre. Ouais. Fait que c'est ça. C'est de ça que je voulais vous parler. Respecter son rythme, super important. On le répète souvent dans les cours de yoga puis respecter notre rythme, c'est y aller par priorité. Fait qu'aujourd'hui, avant de finir le vlog, j'ai envie de te demander si tout était possible. Qu'est-ce que tu aimerais voir se produire? Qu'est-ce que t'aimerais faire? Qu'est-ce que t'aimerais être? Puis à partir de là, à quel rythme? Ce serait quoi ton rythme pour y parvenir? Puis à partir de là, ce serait quoi les priorités pour y aller? Fait que je t'ai créé un e-book d'auto-coaching. Fait que c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est comme une belle prémisse à peut-être avoir du coaching avec moi. Si c'est quelque chose qui te tente, mais que t'es comme « Ah, je suis pas prête encore, je suis pas certaine. » Mais je t'invite à downloader ce petit e-book-là qui est comme 5$. Puis je l'ai vraiment fait avec mon cœur. Puis pour vrai, il y a plusieurs personnes qui l'ont testé, tous les e-books que j'ai faits. Puis c'est leur préféré. Moi, c'est mon préféré que j'ai eu à faire aussi. Fait que ça t'emmène vraiment de ta vision, justement. C'est quoi, moi, ma vision? Puis même si tu l'as pas nécessairement, je t'emmène quand même dans une certaine façon de t'aligner avec cette vision-là, de te donner justement de l'inspiration à cette vision-là jusqu'à temps de t'amener à avoir un plan concret pour justement écrire tes priorités puis commencer ton plan en action de cette vision-là en partant de... en suivant ton rythme puis tes priorités. Fait que... Bref, je t'encourage à aller le downloader. C'est ce que je t'offre aujourd'hui. Puis je vais te remettre quand même le lien de la plateforme si jamais ça t'intéresse parce que j'en ai parlé dans le vlog. Puis également, tu peux accéder, comme j'expliquais dans peut-être deux, trois vlogs de ça, tu peux avoir un coaching avec moi, tu peux prendre un appel découvert complètement gratuitement. Donc je t'invite à aller voir les liens dans la description, prends ton appel gratuit avec moi dans notre ton e-book puis je suis vraiment contente que vous ayez passé ce moment-là avec moi. J'espère que je vous souhaite une belle après-midi puis on se dit à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada